bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'une compagnie que j'affectionne énormément donc vous voutez bien que je vais parler de vip cross stitch donc pendant trois semaines nous aurons trois vidéos le même jour de chez vip cross stitch voilà ce partenariat se divisera comme à son habitude en trois vidéos donc comme d'habitude vous retrouverez en barre d'infos le lien des articles le lien de la boutique la la boutique pardon et le code promotionnel que j'ai pour vous il s'agit de i zadis qui vous fait bénéficier de 10% peu importe quand est ce que vous voulez vous faire une petite commande que ce soit des articles que je vous présente ou pas il n'y a pas de limite d'achat pour dire de pouvoir profiter de ce code promotionnel ça je tenais également à vous le dire il me semble avoir tout dit concernant cela si je parle un petit peu bas c'est parce que voilà mon mari est à la maison ça y est en vacances on est le week-end mais ce week-end m'a dit non on fait pas tout de suite les travaux ce week-end par contre lundi ça y est mais il dort avec la porte ouverte et du coup c'est un petit peu embêtant pour moi parce que il faut pas que je réveille et puis j'ai pas envie qu'il descende non plus aussi vous voyez ce que je veux dire filmer en toute tranquillité donc j'avais l'impression que je filmais pas j'ai eu peur donc aujourd'hui deux sélections ce sont des sélections que j'ai déjà même style c'est la même illustration sauf que là c'est un fournisseur autre qui a mis la main à la pâte pour faire ses patrons et justement je me dis que que ça vaut le ça vaut les tours donc on y va on commence avec avec on va prendre celle qui est au dessus pourquoi je prends celle qui en dessous alors spring voilà ce sont les petites alice qui sont maintenant proposées chez spring autrefois elles étaient proposées je ne sais plus pour lesquelles il y avait soit c'était yishu ou diy ou les deux et maintenant on a le bonheur de les avoir chez spring donc vraiment je suis super contente petite interruption vous savez le matin quand je me réveille le nez m'embête donc voilà l'illustration donc spring donc c'est dans une pochette et c'est une toile on vous le stipule ici en 11 ct qui fait 55 cm par 65 et qui vous propose 187 points sur 237 points donc 187 je peux vous dire tout de suite que c'est dans ce sens là le plus petit nombre de points vu qu'elle est proposée en format portrait et 237 points comme ceci donc pour ceux et celles qui connaissent pas trop le point de je crois si vous alignez sur une ligne descendante tous les points vous en aurez 187 voilà et 237 237 si je vous induis en erreur déjà 237 points ici et 187 ici voilà tout en sachant que dans un petit carré quadrillé on a 100 points voilà allez je vais ouvrir la pochette donc franchement c'est bien parce que ces pochettes sont super solides bon des fois elles arrivent un petit peu cassé là ici des fois la soudure elle lâche mais j'ai déjà eu j'ai déjà eu ce genre de problème j'y ai mis de la colle j'ai mis des pinces à linge en attendant que ça sèche et voilà on ne les voyait que du feu donc avec une petite pression c'est super pour pouvoir re-ranger des projets ou tout simplement si vous avez des dossiers papiers des petits dossiers que vous voulez ranger en pochette ou des patrons je sais pas parce que moi je fais du crochet re-ranger des patrons crochet dans une même et seule pochette voilà au moins c'est rangé par type de projet à faire ça peut être une reconversion de cette pochette mais des pochettes comme ça on peut en faire ce qu'on veut après en fait voili voilou allez on va commencer par son commencement donc on regarde l'illustration de plus près donc voilà c'est notre petite alice comment je l'ai intitulé celle-ci alice t'es de l'après-midi voilà elle est trop mignonne elle a ce visage aussi un petit peu qui nous rappelle candy quand on était petit ouais il y a toujours ces petites cartes le chapelier fou avec sa théière des champignons des cartes de partout on reconnaît bien que c'est alice son petit noeud dans les cheveux son petit tablier blanc sur sa petite robe blanche avec le petit col claudine blanc non c'est vraiment tout mignon des petits des petits gâteaux avec sur le support plateau des petits pics qui traversent les différents plateaux avec un petit coeur donc voilà ça nous rappelle vraiment l'histoire d'alice c'est subtil et c'est tout mignon ensuite on a ceci donc ça c'est une fiche d'instruction qu'on a toujours chez spring j'espère que vous m'entendez bien parce que j'essaye de pas trop parler fort donc qui est écrit en anglais mais les illustrations suffisent à elles mêmes pour comprendre de quoi de quoi on retourne ces illustrations qu'est ce qu'on veut nous faire passer comme message et de toute façon c'est le message que je vous passe également dans les vidéos comment faire du point de croix j'en parle régulièrement quand même voilà et l'orecto c'est la même chose en plus ici on a l'organisateur avec les fils et on vous montre voilà si vous ne connaissez pas l'anglais vous voyez qu'il y a écrit corresponding correspondance ça ressemble au mot correspondance et effectivement c'est la correspondance des fils et des numéros au symbole qu'il y a ici on vous montre comment comment travailler pour repérer les symboles sur la toile voilà rien de compliqué mais vraiment surtout n'ayez pas peur il n'y a rien de plus simple que les petites croix bien au contraire c'est un moment de repos un moment de satiétude assurée alors ici nous avons le patron des coups d'information sur cette feuille alors ici on démarre le haut donc le plateau que je disais que le petit pic en forme de coeur on a les petits gâteaux individuels on a les cartes alors ici on se rend compte tout de suite cette carte ci on va devoir faire du point arrière ce qu'on appelle et ce qui est noté souvent sur le patron du backstitch voilà on va devoir contourner quand même pas mal d'éléments pas mal un petit peu quand même il n'y en a pas tant que ça il y a le 7 le or ici le pic ici le contour d'un gâteau ici le contour d'un gâteau à l'arrière pas dans son entièreté celui-ci ici pareil des petites choses un petit nœud petite chose qui ressemble à une théière l'embout de la théière ici 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 la petite assiette ici la petite tasse juste le contour intérieur du thé le contour de la petite assoutasse on voit il n'y a pas grand chose à contourer mais on voit déjà que c'est un patron bien bien fait bien lisible avec du bloc je vais plier peut-être on va voir où bon ça va comme ça la deuxième page qui est dans sa continuité on a encore quelques éléments la carte ici alors ici par contre sur sur par exemple cette carte on voit que on voit comment il faut la contourer combien de points il faudra laisser par contre ici voilà on sait pas les nombres de points ah si on les voit un petit peu c'est tout fin c'est tout fin je voulais voir si c'était pas par transparence derrière mais non on voit qu'il y a un de carré qu'on va un petit peu droit et qu'on repart comme ça après c'est vous qui voyez si vous voulez vraiment partir avec des formes droites on contour quelques petits éléments ok et ensuite à l'arrière on retourne et on a la suite du patron c'est toujours les mêmes choses qu'on vient contourer les mêmes éléments ok ok et bien dis donc alors on vous montre aussi avec ceci c'est ça qui est bien moi j'aime bien ça c'est de savoir page 1, page 2, page 3, page 4, page 3, page 4 voyez ce sont déjà les éléments du patron que je vous ai montré ici on vous rappelle le nombre de points que je vous ai expliqué stitches c'est des points alors ici on est sur les hop c'est bon on est sur la feuille on va plier puisqu'elle se plie tant qu'à faire ici dès que vous voyez full stitch ce sont les points les croix pleines full stitch donc je vois qu'ici j'en ai de 1 à 37 et de 38 à 50 on va avoir 50 couleurs différentes pour eux faire cette illustration ci ensuite comment se repérer alors ça ici il va falloir repérer les symboles papier et les symboles patron des fois je m'y perds un petit peu parce que des fois ça peut être les mêmes symboles et ça juste représenter les vraies couleurs qu'on va venir mettre et bien tout simplement je vais essayer de voir s'il y a du 310 voyez on se donne des fois des petits repères mais il n'y en a pas du 939 est-ce qu'il y en a non plus donc ça m'étonnerait que sur la toile on ait ceci ça pour moi c'est les références des couleurs c'est une approximation des couleurs réelles qu'on va venir apposer sur la toile la deuxième colonne et ici ce sont les symboles que l'on a sur le patron et logiquement s'il n'y a pas une troisième colonne ça va être les mêmes symboles je vous mets en pause voilà alors je reprends alors je pense que ça sera les mêmes symboles patron et papier celui-ci le triangle je vais regarder tout de suite je l'ai retrouvé ici ça va être un jaune beige et c'est le 21ème sur l'organisateur avec les fils et qui correspond à la couleur 677 les cercles évidés rose ils sont ici c'est un bordeaux qui est le 44ème fil et qui est du 3371 voilà on vérifiera au niveau des symboles mais c'est tout à fait des symboles que nous on a l'habitude de retrouver sur la toile ensuite du full stitch non je vous disais 10 des bêtises j'ai cru qu'il était marqué point arrière en plus de toute façon regardez vous avez une petite croix donc ça vous dit au niveau des couleurs non non on n'a pas que 50 couleurs mais on va jusqu'à 58 couleurs voilà donc je redis de 1 à 37 de 38 à 50 et de 51 à 58 ici j'ai le backstitch donc backstitch c'est du point arrière qui est toujours stipulé par des petits traits les petits traits que l'on peut voir ici à chaque couleur de couleur sur les patrons à une correspondance de la couleur qu'on va venir y mettre comme ici ce violet enfin ce plutôt ce bordeaux correspond à une couleur verte on est synchro puisqu'on voit que ce sont des feuillages si des fois vous avez des couleurs qui se ressemblent au niveau de traits c'est un peu comme ça qu'on peut se dépatouiller et donc c'est la 33ème couleur sur l'organisateur et elle correspond à la couleur 890 ici c'est du bleu alors je ne sais pas trop ce que ça représente c'est le symbole ici c'est du 4 et la couleur c'est du 300 etc etc ici on voit qu'on a des mix de couleurs donc c'est à dire ils nous disent qu'on va mixer la 20ème couleur plus la 50ème donc la 20ème je cherche pour voir si j'ai compris c'est bien du 598 on me dit que c'est un 598 je l'ai ici c'est bien ça c'est la 20ème et la 50ème c'est ici on me dit que c'est du 3811 je vérifie effectivement c'est bien du 3811 voilà et c'est symbolisé par ces deux couleurs alors attendez du bleu et j'ai dit quoi comme première couleur le 20ème bleu et bleu violet bon après il va falloir les retrouver sur la toile pour savoir où sont les couleurs à mixer parce que ça c'est pas toujours clair pas facile de repérage ici c'est marrant parce que j'ai des petits traits alors c'est vrai que j'ai vu une vidéo à verrou qui cherchait aussi c'est un mix de couleurs mais j'étais occupée en même temps que je regardais sa vidéo donc je ne me suis pas épanchée plus elle parlait de traits effectivement cette couleur-ci on me dit qu'elle a un trait mais je ne m'y retrouve pas dans le 20 20 c'est un symbole bleu et 50 c'est un symbole bleu ciel je ne sais pas trop est-ce que j'ai une couleur violette qui ressort de quelque part en symbole ah mais non en fait c'est la couleur ici qui est symbolisée par cette couleur possible ça c'est peut-être parce qu'on fait du 11ct donc si on me marque celle-ci c'est peut-être pour me prévenir que le 20 c'est celui que j'utiliserai le plus de brun on est sûr du 11ct donc 3 bruns donc peut-être qu'il faudrait mettre 2 bruns en plus et un seul brun de la 50ème couleur et quand j'ai l'autre symbole qui fait un peu un bleu avec des petites rainures je cherche pour voir je pense avoir compris comme ça si vous avez l'habitude si vous avez votre version à vous n'hésitez pas à me la donner je cherche un bleu moucheté mais pour l'instant je ne vois pas en plus j'ai mon règle gauche qui me gratouille un bleu violet moucheté un bleu violet moucheté pour l'instant je ne vois rien parce que voilà c'est stipulé par un bleu un peu avec des petits traits bleu donc ce violet effectivement je ne l'ai pas de toute façon en symbole je vérifie quand même non 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 j'ai un bleu mais beaucoup plus soutenu et là c'est un violet ok mais celui-là je ne l'ai pas vu je ne sais pas pourquoi ou c'est la couleur que ça va donner si on est dans la logique ouais d'accord c'est bon j'ai compris c'est la couleur qu'on recherche pour faire ce mixte donc c'est la couleur violette qui est là et la deuxième case et bien c'est un mix des deux en fait c'est un peu pour vous dire la couleur que ça va vous donner en faisant le mix du 20ème enfin du 598 plus le 3811 voilà puisqu'on reste dans la logique d'ici qu'on vous montre les couleurs approximatives de chacun d'entre eux donc c'est bon j'ai compris il suffit de réfléchir un petit peu et c'est vrai que des fois il y a des explications qui sont un petit peu attirées par les cheveux suivant suivant la société ou alors il se peut qu'autrefois c'était pas expliqué de cette manière-ci c'était un petit peu plus complexe je vais tomber si je vais en plus tomber mes affaires j'ai un échefou qui est tombé il était ouvert comme ça donc il est mal fermé il faudra que je remette un peu de colle donc ça c'est une couleur que je vais avoir beaucoup besoin donc quand on voit ça c'est le numéro 58 donc c'est la 58ème couleur sur l'organisateur voilà c'est bien ça c'est compliqué d'ouvrir discrètement c'est compliqué d'ouvrir discrètement du plastique ça me fait bizarre j'ai l'impression d'une toile qui n'a rien dessus donc les toiles chez Spring sont toujours emballées à part elles sont toujours surjetées non non c'est bien il y a des impressions on n'y voit que du feu sur l'arrière j'arrive même pas à dire qu'il y a une impression d'autre côté voilà elles sont surjetées bah ouais ah oui 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 c'est nickel chrome franchement c'est chouette ça me l'air d'avoir 50 000 choses sur ma table je vais mettre tout ça ici parce que ça me dérange allez c'est parti donc on vous redonne les informations sur la toile sa référence sa marque donc regardez-moi ces impressions elles sont juste trop trop belles ah ouais ça donne vraiment envie c'est pas encore pareil quand on voit les patrons chez d'autres fabricants on va dire elle est vraiment très très jolie elle est très très bien imprimée vous avez sur le pourtour de la toile également bah déjà on vous montre comment comment séparer les brins d'une échevette d'un échevot c'est la même chose voilà je m'en dis ce que c'était c'est rien du tout vous voyez la netteté de ce patron cette petite chaussure elle est vraiment très très belle donc toute la légende ici avec mes 54 couleurs ici de 55 à 68 et en plus on vous marque le 20 plus 50 c'est le mélange le mix et la couleur qu'il faut rechercher et voilà il n'y avait rien de compliqué je me suis creusé la serviette pour rien en fait c'était limpide comme de l'eau de roche je peux vous montrer de plus près toutes sortes de symboles sont vraiment lisibles donc on va la mesurer 42,8 je vais le déballer un peu plus pour l'autre sens hop et il faut que j'arrive à filmer malgré ces jours de congé parce que sinon c'est pour avoir une belle avance pour un petit peu de zénitude aussi de bien avancer en prévision des jours meilleurs qui vont arriver alors même quand il va faire beau je vais quand même filmer mes vidéos mais je vais me limiter à la quantité en fait 54,6 je filme moins mais vous aurez tous les jours votre vidéo et ensuite il ne faut pas oublier que l'été qui va arriver je pars en congé aussi donc il faut voilà il faut que je prenne une belle avance en général juillet et août tout est aussi fait d'avance donc c'est énormément de travail là je me rends compte en le faisant ici depuis quelques jours en travaillant deux vidéos par jour voire trois quand j'y arrive c'est très 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 fatigant c'est super fatigant ça demande beaucoup d'énergie ça demande beaucoup de de travail c'est il y a tout ce qui est en amont il y a tout ce qui est pendant et il y a tout ce qui est après et programmé pas se tromper de jour moi je marque tout sur un carnet de suivi pour ne pas me tromper donc vous voyez cette toile elle est d'une blancheur d'une netteté vraiment c'est super moi j'adore attendez c'était comme ça il faut un petit je trouve c'est peut-être fait exprès c'est pour venir laisser passer à l'intérieur les fils donc on vient de voir le fil ici que j'ai un surpris ah bah non ça n'a rien de ranger tu dois ranger tes fils dedans après oh voilà Bounty j'avais longtemps alors ici ce que j'aime chez eux c'est qu'ils ne sont pas graphés ensemble ah ouais mais là Doudou ça va être compliqué et Chacha il veut essayer de piquer mon écheveau alors je vais le mettre au sol parce que là c'est pas possible désolé Bounty mais j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui comme monsieur à tout moment il peut descend alors j'ai les deux aiguilles pour broder qui sont sur l'organisateur numéro 1 agrafé et on a ensuite nos petits fils donc on a des jolies couleurs flash très très belles couleurs voilà le marron il va y aller le marron les couleurs sont juste sublimes l'autre côté quand je les ai vues chez Spring j'ai dit oula oulala ne passe pas à côté voilà elles sont juste trop trop belles hop j'espère que c'est pas flouté moi je suis assise donc je me rends pas trop compte voilà pour les premières couleurs et le deuxième organisateur alors 31 les couleurs sont juste trop trop belles on va avoir des verts des marronnés des beiges des rosés 44 c'est un marron j'avais cru que c'était du noir alors que je cherchais du noir tout à l'heure ce bleu là il est juste trop trop joli bleu bébé des roses des beiges un peu rosés des jaunes un peu ambrés ocre ceux-là ils sont beaux orangés qui a une petite connotation de rose et ce 58 que j'ai en échevaux que vous avez pu voir voilà pour les couleurs ça promet une jolie toile regardez-moi ces couleurs trop trop beau hop là je vais tout bien ranger dans ma petite toile je ne sais plus si c'était mis vraiment comme ça petit doute donc voilà pour cette première toile je ne sais pas quelle heure il est je me suis levé il était 7h15 à peu près peut-être qu'il m'a demandé de laisser la porte ouverte parce que le chauffage maintenant ce n'est pas mis comme ça en fait Isa qu'est-ce que tu fais non ce n'est pas comme ça puisque la toile est mise à part hop et après on a la pochette mais oui voilà hop comme ceci et on range le tout c'est ça qui vient dans ces pochettes on voit tout de suite la toile en question c'est des toiles à la fois souples mais rigides elles sont quand même bien solides donc ça s'abîme c'est normal voilà pour cette première petite merveille donc je vais vous donner déjà son prix sans me tromper ça sera bien alors Spring Alice T de l'après-midi c'est une 55 par 65 cm et elle est au prix de 14,44 euros voilà on passe à la suivante et la dernière toile Spring toujours Alice et regardez là c'est une pochette d'une couleur différente une illustration différente mais c'est du Spring alors je ne sais pas si c'est plus ancien ou si c'est pour ci pour ça ou x raisons donc c'est une 187 points sur 258 me semble-t-il que c'est la même que la première donc ça c'est génial quand on fait des petites collections comme ça 187 sur 258 non on est sur 237 à la première donc ici elle est quelque peu plus grande elle fait 55 par 70 cm et l'autre c'est 55 par 65 un petit quelque chose près donc je l'aime aussi beaucoup il me semble que celle-là c'est plutôt celle qui avait en modèle DIY ouais voilà donc pochette Spring je pense que c'est la première que j'ai avec le carton coloré dans les teintes rouges j'essaie d'être discrète surtout que j'aimerais encore filmer après une vidéo bon pas tout de suite puisqu'il faut produire celle-ci sinon ça va buger dans mon téléphone donc toujours que tout est présenté de la même manière la fiche avec le modèle le patron les instructions la toile emballée à part et les fils que je viens déjà de mettre sur le côté donc la fiche d'instruction je vous la montre c'est exactement la même de celle qu'on vient de voir donc l'illustration je vous la montre d'un peu plus près je voyais Doudou il va faire ses griffes voilà des fois ça flotte un petit peu elle est toute mignonne elle est plus petite la bouche en coeur c'est encore différent mais je pense qu'elle va être super belle aussi à réaliser alors pareil les indications sont sur le côté donc un patron partiel la première me semble-t-il aussi si si c'est du partiel aussi pour la première donc voilà je regarde oui oui c'est une toile partielle c'est à dire que là où il n'y a rien pas d'indication couleur ni symbole ça reste nature ça reste la toile qu'on voit donc voilà c'est super joli ça va être beau ces couleurs différentes petit lapin caché à l'intérieur donc on a aussi un peu de backstitch ici autour des papillons la petite bouche il n'y a rien d'autre sur ces deux premières pages en backstitch donc j'ai l'impression qu'il y en a quand même moins sur celle-ci ça ça peut être bien pour vous apprendre à faire du backstitch surtout qu'il n'y a pas grand-chose mais vraiment pas grand-chose ok et puis on va oh là non il n'y a rien en backstitch vraiment il y a juste une tête de lapin là et une tête de lapin là et après c'est tout on a fini à mon grand regret moi j'aime bien le backstitch oh là là doudou tu vas me faire tomber mes affaires il est assis sur mes carnets mes papiers mes stylos ah ouais mais j'ai besoin de ces papiers t'es embêtant doudou donc toutes les indications sur votre toile le nombre de points comme tout à l'heure donc un patron super lisible super mignon donc on va s'épancher sur les couleurs donc c'est la même chose que tout à l'heure la première colonne vous indique les couleurs symboles ici c'est les couleurs approximatives des fils les couleurs des fils que vous allez utiliser ça vous permet en même temps de voir si vous ne tropez pas ça c'est sympa ici c'est la colonne avec le nombre de couleurs différentes et là c'est la c'est la couleur entre guillemets comme ils ont noté DMC à part que ce ne sont pas des fils DMC puisque ce sont des fils chinois alors ici de 1 à 37 couleurs 38 à 46 et 47 à 54 donc on aura 54 couleurs pour ce modèle-ci ensuite on a un backstitch vous voyez un seul c'est la quatrième couleur sur l'organisateur c'est du 300 effectivement c'est bien celle-là c'est du 300 DMC 300 un mix un mix de couleurs qui est symbolisé par un petit cercle évidé vert donc ça veut dire qu'on n'a pas de cercle déjà évidé vert ici puisque ça sera l'association de la treizième couleur et de la deuxième c'est-à-dire l'association des DMC 581 plus la 166 et ça va vous donner une espèce de vert un peu un peu kaki voilà donc où est cette association je vais regarder si je la trouve déjà comme ça ici il y en a pas mal ici en bas voilà il y en a peut-être tout le bas ou alors ici il y en a-t-il plus haut non il y en a pas ici là c'est vraiment d'une simplicité c'est super agréable parce que on nous associe du mix donc on apprend on apprend un petit peu à ce qu'est les couleurs mixées voilà parce qu'il y a d'autres patrons alors pas dans nos boutiques mais si Spring j'allais dire Sting nous en propose des fois un petit peu plus mais à part eux il n'y a pas encore d'autres fabricants qui le propose voilà donc voilà pour le patron vous avez vu il est vraiment très très net on va regarder la toile toujours une toile emballée à part si jamais mon mari se réveille de fini ce unboxing ici et si j'ai une vidéo à tourner j'essaierai de la tourner en haut parce que je ne veux pas perdre les avances oh non c'est du travail quand même alors oui ça pourrait servir parce qu'il est là pendant 15 jours mais moi j'ai besoin de ces avances pour la suite les événements voilà donc oh là là qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est propre cette toile super blanche c'est un bol super lisible super propre bien ancré vraiment ça donne super envie Spring c'est une valeur sûre vraiment quand vous allez vous recommander quelque chose chez Spring je vais y arriver regardez on vous stipule là ça va être du 3 mètres sur le tour là c'est du 26 le vert sur le contour c'est un peu aussi des petites manières de voir les choses différemment voilà sinon ici dans le centre ici j'ai bien 38 écrit tout fin et c'est les symboles là les ovales les ovaux je ne sais pas si ça se dit violet c'est du 38 c'est la discrétion c'est vraiment propre net très lisible ici on passe un contour regardez c'est vraiment ce petit point en symbole rose qui va donner l'accent sur le contour du vêtement le contour entre le bas de la jupe entre une manche franchement c'est très très bien fait il y a des explications 1, 2, 3, 4 mais bon ça doit être la même chose que nous on vous dit en français et ici toutes les légendes sur le côté avec les symboles et les couleurs qu'on va retrouver sur la toile de 1 à 54 voilà voilà et ici le mix qui est symbolisé par le cercle vert comme je vous l'ai dit c'est exactement les mêmes choses sur le patron aussi bien patron toile ce sont les mêmes symboles et ça c'est génial parce que c'est vrai que chez Joy Sandé c'est pas la même façon de lire les choses vous avez les symboles propres au patron et vous avez les symboles propres à la toile mais les deux s'équivalent heureusement parce que sinon on aura un problème pour réaliser la toile mais c'est une autre façon d'approcher la lecture des patrons tandis que là c'est super clair c'est super net il n'y a pas à se creuser la tête c'est facile de compréhension j'ai oublié de la mesurer j'étais déjà en train de ranger allez on va mesurer je sors mon maître ruban je vais tout ranger de fil je vais lui mettre le ruban allez hop donc on est ici sur du sur du sur du 42 et demi voilà dans l'autre sens ça c'est une vidéo que je voulais faire hier mais j'attendais les liens courts et ça y est ils me les ont envoyés donc je suis doudou t'as été marcher où là allez vas-y qu'il va s'allonger non il va descendre merci doudou 59,3 cm même comme ça de côté c'est joli vous voyez comme c'est beau même tout est contouré ici les petits symboles triangles en haut à droite vraiment il n'y a rien à dire hop 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 voilà je range ma toile au moins au moins peut-être que lui il m'entend et de savoir se dire si j'ai fini de tourner si je n'entends pas tourner dans le lit ni rien les fils les couleurs sont très très belles j'ai failli faire tomber un organisateur au sol le soleil le soleil sort j'ai hâte de pouvoir les dehors mais ce n'est pas possible il fait encore très froid deux aiguilles pour le 11 CT je vous rappelle que ce sont des toiles en 11 CT les deux toiles que je vous ai présentées aujourd'hui mais Spring vous propose aussi des toiles en 14 en 16 et il me semble aussi en 18 si je ne dis pas de bêtises donc Spring vraiment ils sont vraiment super complets j'en attends encore deux je ne sais pas ce que j'attends mais j'attends encore deux encore deux de me surprendre de nous surprendre parce que je sais qu'ils sont à la hauteur et qu'ils peuvent encore nous faire de jolies surprises donc ça serait sympa vraiment regardez-moi ces couleurs c'est beau j'aime trop ce jaune là il vous donne là il vous donne du peps il vous donne la joie il m'a donné le smile parce qu'en ce moment avec ce temps on est tous un peu morose ici la famille pareil j'imagine que dans toutes les maisons c'est pareil et cette couleur je ne sais pas elle m'a donné le sourire en même temps le soleil est venu comme quoi c'est incroyable ces jolies teintes de rose la douceur des fils rouge bordeaux des différents verts je ne sais plus les couleurs que j'avais dit tout à l'heure pour le mixte tiens on va regarder justement on n'a pas fait ça avec la première mais juste pour vous montrer vous faire comprendre je pense que vous l'avez compris il n'y a rien de compliqué il faut que je trouve la couleur 13 et la 2 donc la 13 et la 2 c'est sur la même ligne donc ça c'est pas mal donc la 2 c'est celle-ci et la 13 c'est celle-ci et c'est ces deux couleurs-là qu'on va prendre pour mixer donc effectivement on va bien être sur un vert j'ai dit le nom tout à l'heure kaki il y a des mots des fois comme ça ils ne veulent pas sortir les couleurs elles sont juste elles sont ravissantes j'aime bien elles sont lumineuses alors ici qu'est-ce tu fais Bouncy partie sentir un jean voilà des marrons des verts du bleu du marron du rose du bleu voilà elles ne sont pas classées par style de couleur mais par couleur de référencement symbole voilà pour les dernières couleurs je suis super contente agréablement surprise voilà on va ranger ensemble donc n'hésitez pas n'hésitez pas à faire un tour chez Viprosty c'est une entreprise vraiment sérieuse je n'ai jamais eu de quelconque soucis avec eux en partenariat depuis plus de deux ans deux ans et demi je dirais même déjà j'ai suivi leurs évolutions comme eux ont pu suivre les évolutions de ma chaîne on a grandi ensemble on va dire c'est ça et Vip la communication que j'ai avec eux est limpide et vraiment c'est quelque chose de très fluide et il y a une confiance qui s'est instaurée entre nous des produits évolutifs une ouverture d'esprit ils sont très à l'écoute là je n'avais pas les liens courts j'ai reçu le colis hier vendredi et je m'étais dit mince j'aurais bien déjà tourné d'avance parce que demain ça y est c'est le week-end mon mari est là on est le 28 je pense samedi 28 et j'aurais bien voulu déjà plus ou moins en faire un une des vidéos une sur trois et je me suis dit demain c'est samedi c'est un peu chaud pour qu'ils me répondent et non non au contraire ce matin mon réveil j'avais bien un retour mail vous voyez ils sont très rapides j'ai jamais ce souci de devoir attendre j'avais déjà ma réponse avec tous mes liens courts pour mes vidéos et au contraire c'est eux qui m'ont remercié de l'avoir signalé et d'avoir prévenu que j'avais bien reçu le colis donc vous voyez ils sont très à l'écoute très gentils dès que je signale un moindre problème avec une toile même si c'est juste une impression de papier d'une illustration tout de suite ils cherchent des solutions ils sont prêts même à carrément enlever le produit de la vente alors j'ai redit non non le produit en lui-même il est bien imprimé la toile était bien imprimée c'était juste un problème d'impression papier donc pour vous dire ils sont vraiment très très à l'écoute j'ai aucun souci avec eux Vic Cross Stitch moi je leur fais super confiance c'est ma boutique chouchou comme beaucoup d'entre nous mais voilà j'essaye de leur de leur montrer vraiment toute la gratitude que j'ai pour eux parce que j'en ai beaucoup des projets avec eux voilà et surtout que depuis pas mal d'années depuis plus d'un an je suis en partenariat libre avec eux dès que j'ai fini mes présentations je choisis les produits que je veux j'ai rien j'ai aucune contrainte juste vous filmer les vidéos juste faire des avancées avec des produits de chez eux c'est tout ce qu'ils demandent et franchement ils sont top ils sont d'une gentillesse donc voilà pour ce patron cette toile spring numéro 2 donc je vous donne les indications concernant ce projet donc j'ai marqué spring Alice tulipe oui parce qu'il y a des tulipes en forme de tulipes pour différencier les deux 50 par 70 11 c'était et elle est tout juste un petit peu plus cher que l'autre elle est au prix de 14 euros 92 alors que celle-ci est au prix de 14 euros 44 voilà donc à quelques centimes près voilà j'ai la collection des Alice spring et puis et puis voilà c'est pour ça que j'ai j'ai demandé ces deux pour vous présenter dans la même vidéo parce que parce que je les trouve très très belles et ça valait vraiment la peine de les avoir en spring voilà sur ce je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous balader d'aller voir le lien de la boutique le lien des articles et d'utiliser le code promotionnel quand vous commandez chez VIP parce que voilà 10% c'est pas négligeable et puis ils reçoivent régulièrement des nouveautés ils sont à l'écoute de tout le monde aussi bien personne youtubeur que acheteur acheteur libre sans avoir une chaîne youtube et donc voilà je tenais vous en informer sur ce à demain dans une prochaine vidéo n'oubliez pas dans une semaine on s'en donne rendez-vous jour pour jour pour la vidéo numéro 2 et la semaine suivante la vidéo numéro 3 bye bye tout le monde